Voilà comment j'ai décidé, j'ai dessiné Robert Cognard. Là, j'aurais pu, si j'avais eu le temps, refaire la tête plusieurs fois avec des expressions différentes et ça aurait été toujours Cognard. Donc Robert Cognard, il a une veste, un impair. Au moment où la silhouette me convient, je précise. Et ensuite, je vais m'intéresser au plus difficile, par exemple, la tête de Cognard. Il en est comme ça. Il a une grosse moustache. Il a des yeux qui peuvent prendre des tas d'expressions possibles. Et la bouche. Prêt à engueuler tout le monde. Et après, tout ce qu'on rajoute, alors ça c'est le plaisir du dessin, d'habiller un visage, par exemple. En général, j'ai absolument aucune chance d'obtenir au premier geste ce que je veux. Donc je gomme énormément et je rajoute énormément de traits redondants qui vont disparaître à la mise à l'encre. Il a les cheveux un peu dans tous les sens, pas bien peignés. Ce papier est un petit peu granuleux, donc je ne vais pas pouvoir le faire, mais sinon je jombre un peu le nez. Le col, la cravate, les revers de la veste, les revers de l'impair. Le bras droit, par exemple, il va tenir le chapeau. Et là, je peux effectivement passer du temps à rajouter plein de... Bon, je ne vais pas prendre trop de temps. Alors les chaussures, c'est aussi un plaisir, ce n'est pas une obligation du tout. C'est préciser une vraie chaussure. Essayer de préciser une vraie chaussure. Voilà. Et après, je vais par exemple colorier le pantalon pour un petit peu différencier du haut. Voilà. Et puis, je vais peut-être mettre un peu de volume sur la veste pour donner l'impression d'un embonpoint. Du fait qu'il a un gros ventre et que là, il y a un espace. C'est un humoriste qui n'a plus d'idées, qui perd son boulot, qui perd sa femme et qui se heurte partout à des fonctionnements sociaux très hostiles. Donc lui, c'est un exalté, un illuminé, un combattant et il fonce. Et donc, il se heurte à plein de choses et c'est l'objectif de la BD. Merci d'avoir regardé cette vidéo !